Musique Dans la classification européenne des déchets, on commence par dire qu'il faut en produire moins Et puis ensuite on peut réemployer, on peut réutiliser avant toute chose, avant même de recycler Alors pourquoi ça ? Parce que dans les objets formés, finis, il y a une grosse part d'énergie de transformation Qu'il faut quand même considérer, il n'y a pas que la matière Donc un chantier comme celui-ci, ça passe par des réflexions, de petits brainstorming en amont Avec beaucoup de bon sens, alors là il faut mettre toutes les cartes à plat Faire fi des métiers et de la profession en se disant, bon on part d'une feuille blanche, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Et on essaye de se dire, bon qu'est-ce que je peux réutiliser ? Bien souvent ça interpelle les métiers dans leur savoir-faire, c'est-à-dire que si on se dit je veux garder un chéneau Il faut trouver un zagueur qui sache souder le zague Et puis d'expliquer aux professionnels que, ben désolé, on ne va pas faire comme d'habitude Musique L'objectif c'est en effet d'optimiser tout ce qui peut être repris à remettre en place Alors on a la chance, on a le matériau de la brique, donc ça c'est une aubaine, on le refait Elle va nous servir pour tous les bouchements qu'on a à faire et à des reprises de façade de briques Une fois qu'on a expurgé de tout ce qui est plâtre, on va se servir des matériaux récupérés Pour faire ce qu'on appelle un concassage et mettre en oeuvre, mettons, les fondations sur la terrasse dehors Ou les cheminements qui doivent relier l'air de stationnement PMR à l'entrée du bâtiment Tout ce qui peut être réutilisé au niveau bois sera réutilisé, en particulier tout ce qui est planché et même le parquet Parce que le parquet a été déposé lame par lame pour être reposé lame par lame aussi Ça aussi c'est une démarche intéressante Il y avait aussi un élément assez fort, c'était ces fameuses cheminées qui sont dans la salle de réunion en bas Qu'on a été amené à démonter pièce par pièce, à stocker dans la salle spécifique adaptée à ça De même que les portes intérieures, qui sont des portes boulurées très belles Donc tous ces éléments-là sont démontés et numérotés pour être remontés une fois qu'on aura mis l'isolant Avant de repositionner la cheminée comme elle était à l'identique avant Et ça c'est aussi à mettre au titre de la performance que l'entreprise a bien su maîtriser pour ce type d'ouvrage Les déchets qu'on ne peut pas réemployer, et ce n'est pas pour rien que maintenant on essaie de minimiser leur impact dans la construction actuelle Ce sont des matériaux comme le plâtre C'est un matériau qui est perturbant, il a une sorte de déséquilibre dans la réutilisation qu'on peut en faire Ensuite bien sûr c'est tous les matériaux à base de plastique Ça c'est pareil, alors il y a un minimum de déchets qui sera présent Alors là-dessus, dans le cadre de la démarche qualité du projet, l'entreprise a un système de bennes et de tris Avec des points très précis de ralliement, et il y a une traçabilité qui est faite des matériaux qu'on ne pourra pas réemployer Il y a très peu de déchets qui sont sortis, qu'on a essayé d'anticiper la génération de déchets Et d'utiliser ces déchets in situ pour éviter les transports Il y a une filière, elle est structurée, elle a des marges de progression énormes Puisque dans le bâtiment je crois qu'on est sur un taux de valorisation de 50% Et c'est le poste le plus lourd de tous les déchets, donc on a beaucoup de progrès à faire Le bâtiment c'est un secteur d'activité qui doit être d'avant-garde sur les enjeux du XXIe siècle Et de ce fameux réchauffement climatique que tout le monde vit en fait